Le président de la transition a accueilli dans la soirée de ce mercredi 1er mars 2023 à l'aéroport international Ahmed Sekou Touré, 49 compatriotes guinéens, qui vivaient jusque-là en Tunisie. Avec une forte délégation de la présidence de la République et du gouvernement, le chef de l'État, aux côtés du chef de la diplomatie guinéenne, a donné du sourire à ses compatriotes guinéens, qui ont bien voulu volontairement regagner Conakry, après avoir vécu des moments d'atrocité en Tunisie, où le président de ce pays du Maghreb a tenu récemment des propos haineux et racistes, à l'encontre des peuples subsahariens, installés dans son pays. Devant ses compatriotes, le colonel Mamadi Doumbouya va d'abord souhaiter la bienvenue à ses frères et sœurs, avant de tenir un langage de vérité, sans filtre. « Je voudrais au nom du peuple de Guinée, exprimer notre position, notre vision de la situation en Tunisie, qui pour nous, n'est ni acceptable, ni normale en 2023. Et très malheureusement, ce qui arrive, notre position, c'est que nous n'acceptons pas cette vision, parce que nous, nous sommes panafricains, et nous l'assumons. L'Afrique est un continent que personne ne peut séparer. Et vous dire que nos frères qui sont restés là-bas, nous allons continuer à aller les chercher. Je voudrais dire à nos concitoyens, qu'un pont aérien est déjà mis en place, pour aller chercher tous les Guinéens, qui voudraient rentrer au pays. Et vous dire que, nous sommes panafricains pour finir, et que tout le monde a sa place en Guinée, finalement vous êtes à la maison. On est mieux que chez soi finalement. Bonne arrivée, nous allons tout faire pour vous accompagner. Sachez que ceux qui sont restés là-bas, nous allons partir les chercher et les ramener à la maison. Donc je ne vais pas continuer à vous fatiguer davantage, je sais que vous êtes assez fatigué par cette situation dramatique pour nous dans l'histoire de notre continent et aussi dans l'histoire de nos institutions, a déclaré en substance, le colonel Mamadi Doumbouya, devant ses compatriotes. Après cette première vague, 81 autres Guinéens sont attendus en Guinée, dans les prochains jours, selon le programme établi par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'Etranger. 49 Guinéens qui vivaient en Tunisie ont été rapatriés en Guinée ce 1er mars 2023. Ce premier convoi venu à bord d'un vol spécial guinéen a été accueilli par le président de la transition Mamadi Doumbouya, a-t-on constaté sur place. Ces Guinéens ont été ramenés après avoir été séquestrés à Tunis suite aux propos racistes du président de la Tunisie. Là-bas, ils ont vécu toutes sortes de tracasseries, témoignent certains. Parti à Tunis pour poursuivre ses études en sciences informatiques, Mamadou Al-Fabari est soulagé de regagner son pays. À Tunis, il décrit une vie entre le marteau et l'enclume. Nous étions entre le marteau et l'enclume. Il y avait une tracasserie sans précédent qui a été déclenchée par le gouvernement et la haine de la population contre les Africains subsahariens noirs. On s'est retrouvés dans cette situation intenable. D'habitude quand on avait des problèmes avec la police, ce sont les citoyens qui nous protégeaient. Mais maintenant c'est les populations elles-mêmes qui vous dénoncent à la police. Ceux-ci vous arrêtent sans raison, nous vivions dans la peur permanente. Dans tous les pays, on épargne les étudiants. Mais là-bas, on vous prend sans raison et on vous met dans des stations de police ou dans des prisons, on vous prive de votre liberté. Non seulement vous n'obtenez pas votre liberté mais votre vie est en retard. C'est à cause de toutes ces difficultés qu'on a lancé notre cri de cœur à l'endroit de nos autorités. Finalement, l'autorité avec le colonel Mamadi Doumbouya nous ont secourus. Moi je suis très content et soulagé pour ce geste qu'ils ont fait, et de révéler ce que Mamadi Doumbouya leur dit à 10 dans le salon d'honneur de l'aéroport Ahmed Sekou Touré. Le président nous a dit que c'était son devoir de le faire. Pour lui, tous les Guinéens aussi bien ceux qui sont à l'étranger, que ceux qui sont ici sont égaux. Lorsqu'il a dit que le Guinéen de l'extérieur est égal au Guinéen qui est au pays, cela m'a beaucoup touché. A confié Mamadou Alphabari, parti étudier à ses propres frais. Mamadou Lamarana, porteur du handicap et parmi les rapatriés guinéens de Tunis, il a écourté son séjour médical. J'étais à Tunis depuis plusieurs mois pour me soigner. Je devrais renter lorsque ces événements m'ont trouvé là-bas. « Finalement je suis revenu mais je n'ai pas fini mon traitement », a-t-il déclaré au micro d'un journaliste d'AfricaGuinée.com se disant encore avoir des douleurs à cause de son pied amputé. Saluant l'engagement et la détermination du président de la transition, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger a promis de rapatrier tous ceux qui voudront rentrer au pays. Nous avons eu à mettre en place 131 Guinéens, 49 sont venus et il reste 81. Le pont aérien va continuer parce qu'il y en a qui sont dans d'autres villes comme Djerba. Au fur et à mesure qu'ils vont venir, ils seront rapatriés, a précisé docteur Morisanda Kouyaté.